Triste, mais bon, c'est la vie. Donc, encore tous mes remerciements pour les gens qui ont témoigné pour Jules. Jules, vous le connaissez, c'était un compétiteur, un gagneur. Il adorait la nation sénégalaise, il adorait l'équipe nationale du Sénégal. A chaque fois qu'on a fait appel à lui, dès qu'il venait, c'était un joueur, il était tellement pétri de qualité qu'il était capable de faire la différence tout seul sur le terrain. Donc, il y a pas mal de qualifications. Il a beaucoup participé pour nous permettre de se qualifier. Donc, c'était un joueur exceptionnel avec beaucoup de puissance. Très bon techniquement, beaucoup d'intelligence de jeu et de grosses qualités de buteur. Mais tout ça, c'était un garçon aussi qui était très courageux pour travailler. Je me rappelle, après chaque entraînement, souvent, il aimait bien rester devant le but et demander à travailler en plus, tu vois, à travailler un petit peu la finition devant les buts. Donc, on se mettait sur les côtés, on lui mettait des centres. Et il travaillait encore pendant 30 minutes, 40 minutes, travailler sa finition devant les buts. Donc, c'est ça qui lui a permis d'être un des premiers africains meilleurs buteurs en Europe. Ce qui n'était pas au départ donné. Deux buts qui lui assurent pratiquement le titre de meilleurs buteurs du championnat. Les 90 minutes sont écoulées. Jules foule une dernière fois la pelouse de Saint-Symphorien pour le FC Metz et offre son maillot, bariolé de ce numéro 13 magique à numéro 13 qui lui a toujours porté chance. Son maillot le donnait ceux qui l'ont tant soutenu, tant acclamé pendant son passage en Lorraine. Salut Jules, merci et à bientôt. C'est vrai, c'est bien de lui rendre cet hommage. D'autres sont sortis pour dire, mais pourquoi ne pas s'occuper des anciens, de leur donner la place ? Certains même ont dit qu'il était écarté. Lui, comme d'autres anciens, se pose aujourd'hui la question de la place des anciens dans le foot sénégalais. Oui, je crois que c'est très important la place des anciens internationaux, leur place dans le foot sénégalais. Mais je crois que Jules quand même a été assisté. C'est vrai que les gens disent toujours, oui, il fallait assister avant la maladie. Ce n'est pas toujours évident, mais ce que je veux dire aujourd'hui, les internationaux, on doit nous-mêmes se prendre un petit peu en main, essayer de s'organiser. Et à partir de là, les gens pourront nous aider. Peut-être que les gens n'avaient pas toutes les informations pour pouvoir aider Jules pendant sa maladie. Donc c'est pour ça qu'il faut que la bataille des anciens internationaux, des anciens joueurs, des anciens basketteurs, des anciens voleyeurs... Donc de toutes les disciplines ? De toutes les disciplines, donc voilà, c'est notre but. Il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit unis. Et surtout au niveau du football, il faut qu'on ait des repères. Bon, nos repères c'est quoi ? Avoir au moins un bureau, peut-être à la fédération ou un bureau au stade de l'amitié, intitulé le bureau des internationaux de football. Donc à partir de là, on peut ficher tous les joueurs, on peut avoir toutes les informations des internationaux qui sont un petit peu souffrant. Donc à partir de là, l'État ou les instances du football pourront nous aider, pourront aider tous les internationaux. Mais il faut qu'on se prenne en main. Je vais vous mettre une image, vous allez la revoir et puis vous allez la commenter. Je pense que le match contre Cocter, je venais juste d'arriver du Caire, comme il a dit. Je venais de retomper la tue au Caire. C'est le même jour que je suis arrivé, les chauffeurs avaient voulu me chercher directement au stade. Donc j'ai eu une heure de temps pour récupérer. Tu as débarqué de l'aéroport pour aller directement... Pour aller directement au stade, donc à Metz. On m'a cherché à Paris pour me mener directement à Metz. On devait jouer contre Cocter. Et j'avais une heure de temps avant le match pour récupérer. Et j'ai fait un match extraordinaire. Alors j'avais rien compris, quoi. Parce que pour moi, j'ai raté la Coupe d'Affron et Cocter. Et que bon, je suis revenu en France et que ça a marché. Donc j'ai bien marqué mon but, quoi. C'est vrai que Gilles, quand tu es parti ici, comme on a dit tout à l'heure, il était milieu de terrain. Donc il est parti en Belgique, ou en championnat aussi, qui est très difficile. Où il faut travailler beaucoup pour jouer en première division en Belgique. Il est arrivé à Metz, où il fait moins 15, moins 20. Où c'est très, très, très difficile pour un Africain de réussir. Donc Jules, je pense qu'avec le courage qu'il a eu, et puis l'entourage qu'il avait un petit peu à Metz, lui a permis quand même de bosser, de travailler dur, de développer pratiquement toutes ses qualités. En plus de ça, donc, fur et à mesure, il a gagné en confiance. Et je crois que c'est là où il a fait la différence. C'est vrai qu'après, par la suite, il n'a pas eu tellement de chance pour réussir à Paris. Parce que Paris Saint-Germain, quand même, ce n'est pas toujours facile, c'est très, très difficile aussi. Comme Bouba l'a dit, dans le milieu professionnel, ce n'est pas facile. Il faut s'imposer, il faut s'imposer, il faut travailler, il faut travailler dur. Et je pense qu'au Sénégal, le joueur sénégalais est dué. Le joueur sénégalais a du talent. S'il est bien préparé, il peut réussir. Commentaire de cette image ? Oui, c'est des bons moments avec Aziz Samb, avec Jules. Aziz qui était aussi un très bon pote à Jules. Magneti qui était un petit peu l'entraîneur des gardiens aussi de l'équipe nationale. Donc, c'est vraiment des bons souvenirs. Quand on revoit un petit peu ces images, c'est avec beaucoup d'émotions. On sait qu'aujourd'hui, Le Chantre a « trahi » le Sénégal, se pose le problème de sa succession. Pour le moment, Koto assure, Alistice et Karim Séga. Mais dans un futur proche, certainement, ils vont faire appel à d'autres. Est-ce que Le Côte serait prêt à revenir au Sénégal à travailler pour le football sénégalais ? Mais bien sûr, Adama, Le Côte est toujours prêt pour venir travailler dans le football sénégalais. Parce que c'est un football qui m'a tout donné, qui m'a formé aussi en tant qu'homme. Parce qu'on avait des dirigeants qui étaient derrière nous, qui nous ont éduqués. Donc, la porte est toujours ouverte pour venir travailler dans le football sénégalais. Donc, ce qui concerne Le Chantre et ce qui s'est passé au niveau de la fédération, malheureusement, je ne connaissais pas très bien le dossier. Donc, le temps est compté. Et il y a des matchs qui arrivent rapidement. Donc, la nomination de Joseph Koto, c'est magnifique. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance aux entraîneurs locaux, à l'expertise locale. Je pense que c'est des garçons de qualité qu'il faut s'appuyer sur eux. Donc, c'est pour ça que je suis content qu'un garçon comme Aloucissé aussi intègre la direction technique. Et c'est très bien pour notre football. Le Corsard, merci beaucoup. Merci, Adama. Bon retour. Merci beaucoup.